Oui, la réponse est oui. Vous savez, le dialogue, nous l'avons signé par la volonté de Dieu le 12 octobre 2016. Et depuis, les Guinéens attendent les suites de ce dialogue. Ce qui lui reste est souhaitable et doit être salué. Il ne s'agit pas d'aller au dialogue. Il s'agit de faire suivre le dialogue des faits. Alors, ce matin, nous avons invité dans les locaux de notre département les parties prenantes aux acteurs qui ont apposé leur signature, n'est-ce pas, sur les termes de l'accord du 12 octobre. La réponse a été positive de tous les côtés. Mouvance, opposition, partenaires, techniques et financiers, représentation diplomatique et institutions internationales dans la Guinée, société civile. Le problème était donc de dérouler les points de l'accord. D'abord, que les membres du comité de suivi se dévisagent et se connaissent. Et ensuite, qu'une feuille de route puisse être élaborée à l'attention de chacune des sous-commissions du comité de suivi. Alors, à propos, six commissions ont été mises en place. Vous savez que les domaines de satisfaction des points de l'accord sont divers en Guinée. Certains sujets s'adressent à la justice, tel que la cour de justice. D'autres, concernant par exemple la libération des personnes détenues ou condamnées, c'est encore le ministère de la justice. La neutralité de l'administration, cela interpelle le ministère de l'administration du territoire. L'accès de tout le monde à la communication, c'est le ministère de la communication. Et j'en passe. Donc, les membres de la commission vont se retrouver répartis entre les départements concernés par la réponse qu'il faille apporter à chacune des préoccupations du dialogue. Encore une fois, le travail s'est passé de la plus belle manière. Chaque parti prenante au dialogue, société civile, mouvance, opposition, a donné le nom de ses représentants dans chacune des commissions. Et celles-là vont se retrouver déjà lundi prochain, ici encore au département. Et c'est à ce moment-là que va être défini clairement ce que chacun doit faire par rapport à l'exécution des points de l'accord du 12 octobre 2007. Voilà ce en quoi a consisté la rencontre de ce matin. Monsieur le ministre, l'autre constat, c'est que l'Empératrice parle durant tout le processus du dialogue, et malheureusement, il n'est pas présent. Je crois qu'on avait déjà expliqué ça. Plus d'une fois, je suis revenu sur les explications qui scient à cette situation. L'invitation qui a été adressée aux différentes parties prenantes au dialogue concernait les signataires de l'accord du 20 août 2015. L'UFR n'était pas signataire. L'UFR avait signé par la personne du ministre Thal au compte de l'opposition. Il y avait deux signataires, n'est-ce pas, des accords du 20 août pour l'opposition. M. Aliou Kondé de l'UFDG et M. Thal de l'UFR. Donc, comme UFR, ils n'étaient pas signataires, mais comme opposition. Alors, pour relancer le dialogue et évitant l'exclusion, et connaissant quand même que l'UFR est une force politique de ce pays, nous leur avons adressé l'invitation. Mais vous avez suivi qu'au cours du dialogue, l'UFR n'était ni opposition, ni mouvance. Il faut avoir le courage de le dire. Mais c'est une force politique. Le PDN aussi, qui n'est pas là, le PDN aussi était venu dans la salle délégation-opposition, mais dans les débats, tantôt opposition, mais tantôt désolidarisé de l'opposition. Alors, en Guinée, le chef politique pour le moment, c'est les deux camps, mouvance et opposition. Donc, une troisième position, je ne dis pas, n'est pas possible, ou bien n'existera pas demain, mais pour le moment, elle n'est pas connue. Cela reste encore à la discrétion des acteurs politiques. C'est eux qui savent se positionner, ou en tout cas définir, n'est-ce pas, ce qui doit être leur appartenance politique dans ce pays. Mais il ne revient pas à quelqu'un de le dire ou de le faire en ces lieux et places. Ce qui est clair, et que l'on ne saurait nier, c'est que le PDN, c'est une force politique, l'UEF, c'est une force politique, mais le débat a concerné globalement mouvance et opposition. Je crois que c'est clair. Ce n'est pas à moi d'être d'accord ou de ne pas être d'accord pour le centrisme. Ces choses-là se discutent à l'heure, peut-être à l'Assemblée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas au ministre de l'administration du territoire de dire à quelqu'un que tu es centriste. Je ne sais pas. Monsieur le ministre, un autre volet de cette question, on sait que la signature de cet accord a créé des taux et des dissensions au sein de la société civile et au sein de l'opposition, bien naturellement, en tant que président du cadre du dialogue. Quel sentiment avez-vous par rapport à cette dissension au sein de la société civile sur tout ? Vous savez, au jour où tout le monde se mettra d'accord sur quelque chose, ce sera la fin du monde. Vous êtes un journaliste, je crois bien de quelle maison ? Soleil. Soleil. Vous brillez pour certains, mais d'autres ne veulent jamais que le soleil brille. Alors, c'est la même chose. Quand on a fait la signature des accords, la société civile était présente, vous vous souvenez. Partie présente, partie prenante tout le long du dialogue, mais aussi signataire des accords du dialogue. Si entre-temps, certains pensent que ce que Mouvance et Opposition ont considéré être la voie pour la paix en Guinée, la voie pour l'unité nationale, que l'on renonce désormais vraiment à ces pneus qu'on ne cesse de brûler, à ces marchés que l'on saccage à tout bout de champ et que les Guinéens se retrouvent main dans la main vers leur destin commun, je crois que cela devrait amener l'adhésion de tous les Guinéens. Tant qu'il est vrai que nous sommes tous portés sur la paix dans le pays, sur la coexistence pacifique et sur la complémentarité entre les Guinéens. Au lieu de dire que certains ont soulevé un tourné, d'autres n'ont pas soulevé, moi je crois qu'il est temps de se remettre en cause par rapport à ceux qui sont supérieurs à moi, à vous, à la société civile et à tout le monde en Guinée, ceux qui sont supérieurs à nous tous. C'est la nation guinéenne. Je crois que nous devons tous regarder ensemble dans la même direction, c'est-à-dire la paix pour ce pays, la coexistence pacifique en Guinée, l'unité des Guinéens et leur concorde national. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le ministre, monsieur le ministre.